Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer un nouveau jeu. Ben oui, je ne le connais pas bien en plus, on va le découvrir ensemble, j'ai un peu des notions quand même. Mais je ne suis pas une grande pro du Béline. Donc on va voir si le Béline a des choses ravissantes à nous raconter concernant le voyage d'Ulysse et la broderie de Pénélope. Ben oui, c'est toujours un peu la même histoire. On est d'accord. Donc, merci de nous dire la coupe. Ben dites donc qu'il y a de la réussite en cours. Ah ben ça c'est beau, il y a un retour positif, le succès, des récompenses, des victoires et des valeurs reconnues. Joli. Concernant une chose qui a été accidentelle. Il y a eu une cassure, un effondrement, une séparation, une interruption, des empêchements. Et ça peut aussi être une révolution. C'est joli ça. Ben dites donc. Donc ça veut nous dire qu'il y a du positif qui arrive. Ben oui, c'est plutôt sympathique ça. Alors, merci de me donner le photomaton de la situation. Ben le photomaton c'est qu'il y a un peu d'inconstance. Il y a un peu de doute, d'incertitude, de défaillance aussi. Parce que ça, c'est vrai que, bah, pauvre Lys, il a beau essayer. Et puis, bah, pourtant, c'est pas un manque de recevoir des messages, du soutien divin, des récompenses de la Providence. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a une inconstance alors qu'il y a des tas de messages divins, des tas de rêves aussi, de choses qui arrivent de tous les côtés pour convaincre la personne qui est aujourd'hui dans le doute et en proie à beaucoup de questionnements, de la pousser dans la bonne direction. Merci de nous dire ce qui coupe cette inconstance. Merci de nous dire ce qui coupe cette inconstance. C'est joli ça, hein ? Oh là, non ! Bah, écoutez, je vais pas toutes vous les lire. Donc, on reprend. C'était certainement très joli. Merci de nous dire ce qui coupe l'inconstance de la personne qui est dans le doute, qui ne sait pas si elle peut aller à droite ou à gauche. Ben voilà, regardez. C'est l'étoile de la femme. Et l'étoile de la femme, c'est vraiment Pénélope. D'accord ? Donc, ce qui coupe les doutes de la personne, c'est le fait de savoir qu'il y a Pénélope et que c'est la destinée de la personne et que c'est aussi un présent divin. Donc, on va garder l'étoile de la femme qui me semble être assez beau. Et puis, il y a la notion de découverte. Donc, vous voyez, tout ça, ça coupe les doutes. C'est-à-dire qu'il y a des doutes, il y a une inconstance, il y a un manque de certitude, certes. Mais il y a aussi un feu sacré qui est là et de savoir que la destinée, c'est ça. Ah, joli, joli, joli. Merci de nous dire à quoi aspire cet homme, donc, qui est dans l'inconstance. Parce que là, on a affaire à Ulysse. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse. Ulysse, il aspire à avoir du soutien. Il aspire à avoir beaucoup de protection, à avoir des ressources aussi, à avoir de l'aide, du secours. Vous voyez, tout seul comme ça, il est un peu l'ombre de lui-même, je dirais. Il comprend bien, en fait, que son inconstance, qui est un peu viscérale dans les histoires d'amour, c'est un peu... Il a besoin d'être un peu fortifié dans tout ça, vous voyez. Et il a besoin aussi d'avoir des échanges, d'avoir de la convivialité, du partage. Oui, il a vraiment besoin d'avoir des appuis. Parce que, bah, quelque part, il est un peu dans l'infortune. Il se sent un peu dans la déconfiture, dans l'incapacité. Il a eu pas mal de mésaventures aussi. Et puis, il est aussi dans une certaine forme de limite physique. Parce que pour certains, on est un peu dans un âge avancé, n'est-ce pas ? Quand ça fait 55 ans qu'on n'a pas donné de nouvelles à madame. Pardon de rire, hein. C'est pas contre les personnes qui sont dans ce cas-là. Mais voilà, donc on va garder l'appui, parce que c'est quand même beau. Et puis, parce que, bah, voilà, il aspire à être dans une relation d'amitié, d'accompagnement, de fidélité, de soutien, de sympathie, d'affection. Voilà ce à quoi il aspire, cet homme. Donc, il y a de l'inconstance, certes. Mais il y a quand même une grande envie d'avancer dans le bon sens et d'être aidé dans cette avancée. Ah oui, le pauvre Lys, qu'est-ce que vous voulez ? Il est sorti des griffes de Circé, il se retrouve de caribes dans ce île-là. Il faut qu'il mette le cap sur Ithac. Il va falloir que les vents ne soient pas contraires. Il va falloir que Zeus et l'Olympe, que les dieux de l'Olympe, exactement, l'aident dans ce grand retour vers Pénélope, exactement. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Quel est le problème ici ? Alors, le problème, c'est que c'est sa destinée. Et la destinée, on ne peut pas y échapper. On a beau faire, le chemin de vie, c'est un truc, on veut aller à gauche, mais quand le chemin de vie veut que vous alliez à droite, on nous parle beaucoup de libre-arbitre. Moi, ça me fait beaucoup rire, le libre-arbitre, parce que oui, oui, c'est valable jusqu'à un certain point, parce qu'en fait, on n'en a pas vraiment dans ces histoires-là. Et puis, vous voyez, le problème, c'est qu'il faut faire des prises de conscience, il faut trouver des solutions. Il faut aussi avoir de la résilience, une grande force, vous voyez, parce que le problème, c'est aussi la vérité. Et faire preuve d'ingéniosité. Notamment quant à l'argent, quant à l'abondance, parce que bien évidemment, sur ces parcours-là, il y a des moments où on se retrouve un peu avec les poches vides. Et puis, il y a aussi toujours cette notion de hasard. Le pauvre Ulysse, quand il a un vent contraire qu'il emmène sur une autre île qui tac, il fait un peu la gueule. Et oui, ce n'est pas de sa faute, le pauvre. Merci de me dire le passé proche de ce bel Ulysse. Ah, ben voilà. Donc, le passé proche, il y a eu cette notion de... Alors, l'héritage, c'est vraiment la notion de l'expérience, de faire des bêtises pour pouvoir devenir moins bête, d'avoir aussi des transmissions, d'obtenir de la connaissance. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'avoir grandi. Et puis, il est passé par l'épreuve du feu, ce bel Ulysse. Il a été obligé de faire preuve de courage, d'ardeur. Il a été obligé de trouver des trésors d'héroïsme. Il a été obligé de s'investir, d'être aussi dans une forme d'agressivité et de combativité. Mais pour ça, il faut avoir de la conviction. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il est un peu émoussé. Et il est un peu dans cette forme d'inconstance. Parce que le voyage a été long. A été long, périlleux et quelque peu agressif. Mais il a fait des belles découvertes. Il a gagné des pépettes ou il en a perdu. Mais en tout cas, il a découvert la valeur de l'argent. Et il a acquis une certaine sagesse. Donc ça, c'est plutôt très joli. Elles sont belles, ces cartes. Merci de nous dire le futur proche de ce Dalilis. Va-t-il mettre le cap sur l'Ithac ? Merci de nous dire son futur proche. Waouh ! Il va y avoir des pourparlers. Il va y avoir des échanges verbaux. Des négociations. Des conciliations. Des discussions. Des blabla. Allez, c'est parti pour la grande partie de « Je discute le bout de gras ». Parce que, voilà, on est dans une forme de création. On est dans une forme de renouveau. On a un projet. Il faut planifier. Il faut construire. Et puis, il faut avancer. Il faut mener cette entreprise à bien. Et puis, il y a toujours cette notion de vol, de perte, d'abus de conscience, d'escroquerie, de manipulation, de dissimilation et de vol. Donc, vous voyez, il y a toujours cette notion d'énergie tierce qui permet à monsieur de gagner beaucoup en compter sur lui-même et en savoir quelle est sa vérité à lui. Et puis, il y a cette notion, donc, du coup, les énergies tierces créent problème. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de négocier. On va communiquer. On va faire des déplacements. Et à l'arrivée, il y a aussi la fatalité. Ben oui, la fatalité, c'est que le temps passe. Et que quand ça fait 55 ans qu'on n'a pas donné de nouvelles à madame, on ne peut pas rattraper les 55 dernières années. Et ça, c'est une vraie fatalité parce qu'il y a des choses inéluctables. Il y a des limites, il y a des frontières, il y a des échanges. Et par exemple, monsieur veut revenir. Mais madame, elle est sur son stade terminal d'une maladie incurable. Elle est sur son lit de mort. Et le monsieur, il aura beau faire, il ne pourra pas la faire résurrection. Il ne pourra pas faire sa résurrection. Si vous comprenez ce que c'est la fatalité, c'est qu'il y a des coups du sort. Et que plus ils retardent leur grand retour, et plus la fatalité va intervenir. Et notamment pour leur mettre des coups de grâce, de façon à les rendre moins bêtes. Et du coup, il gagne en intelligence. Parce que du coup, il comprend des choses. Il a beaucoup plus de lucidité. Et notamment, là c'est écrit là, le cœur. Vous voyez ? Ben oui, c'est important. Parce qu'il sait ce que c'est que la trahison. Il a compris l'énergie tierce. Il a compris en quoi toutes ces trahisons l'ont amené sur un chemin qu'il a mené d'une île à l'autre, au travers de la Méditerranée. Dans le chemin sur lequel il a fait beaucoup de découvertes. Il a compris des choses. Il a grandi. Il a mûri. C'est donc un Ulysse bien différent de celui qui a quitté Pénélope, qui ne veut pas revenir. Merci de nous dire la posture d'Ulysse. Dans sa grande odyssée. Ben regardez, Ulysse s'est élevé. Eh oui, il est devenu une bien meilleure version de lui-même. Il a gagné en constance. Donc vous voyez, la carte de l'inconstance, c'est vraiment le photomaton. C'est-à-dire que c'est en ce moment. Parce qu'en ce moment, il doute. Parce que forcément, il doit être un peu dans... Il est plein d'hésitation parce qu'il est un peu dans une forme de... Mais est-ce que je vais y arriver ? Et pourtant, lui, il a grandi. Il est devenu une meilleure version. Il a gagné en force intérieure. Ça, il a fait preuve d'endurance, le petit. Le cher Ulysse a fait preuve de beaucoup d'endurance absolument. Et regardez, ça, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, tout se passera bien. Parce que c'est votre destin. La carte bleue, c'est le joker. C'est-à-dire qu'il ne peut que se passer quelque chose de beau à l'arrivée. Donc ça, c'est très, 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 très beau dans cette entreprise. Donc ça pousse Ulysse quand même à se dire, je vais aller voir comment va Pénélope. Je rentre à Itac. Merci de nous dire la posture de Pénélope face à ce bel Ulysse. Elle est tellement jolie, Pénélope. Elle a fait des belles broderies. Elle a changé de fil récemment. Elle est passée du noir au fil rose. Elle avait fait quelques années dans le blanc. Mais voilà, vous voyez, Pénélope, elle, on ne lui fait pas. Elle sait qu'il y a des ennemis. Elle a bien identifié qui étaient les ennemis. et elle sait qu'il ne faut pas écouter les conseillers parce qu'ils n'ont pas forcément vos meilleurs intérêts à cœur. Donc ça veut bien dire que là, il y a des féminines qui sont dans cette posture actuellement, qui sont dans une posture de comprendre que même si elles sont sur un chemin d'amour et de couple sacré, eh bien, il n'empêche que quand même, il y a toujours un peu des ennemis tapis dans l'ombre. Et Pénélope a bien identifié tout cela. Et elle sait que c'est à cause de ses ennemis que ce monsieur a pris autant de retard pour revenir à elle. Et elle sait que c'est la trahison qui a fait que le retard, ses ennemis ont fait des trahisons. Tout ça, ça a créé la perte de ce grand amour. Et du coup, elle a découvert, Pénélope, des très jolies choses. Mais elle sait que pour l'instant et pendant longtemps, ça a été stérile parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, de vengeance, de méchanceté. Du coup, elle a été cloîtrée et elle est devenue la papesse. Et oui, c'est pourquoi elle fait de la broderie. Elle n'est pas folle, Pénélope. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse quant à ce retour vers Pénélope, quant à cette histoire d'amour, quant à ce voyage initiatique afin de revenir vers la vérité de son cœur. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse. Eh bien, Ulysse, il a très envie que la chance se mêle de tout ça, qu'il y ait des coïncidences merveilleuses qui s'inscrivent dans son parcours et que des événements positifs, des opportunités, l'emmènent sur sa destinée. Et sa destinée, c'est d'aller rejoindre Pénélope pour l'aider à se défendre contre tous les gens qui sont en train de commencer à dire « Ce n'est pas normal, cette femme est trop forte, elle a trop de pouvoir. » Eh oui, vous savez, quand on est dans la lumière, ça ne fait qu'éclairer les parts d'ombre des autres et du coup, ça ne crée pas forcément que des amitiés. Voilà, il a peur et envie d'avoir du changement dans sa vie, de pouvoir avoir du renouveau. Et ça, ça lui fait bien sûr très envie et très peur et puis il aimerait beaucoup avoir la paix, cet homme. Eh oui, il veut la tranquillité et l'harmonie, c'est normal. Merci de nous dire le futur plus lointain dans cette belle histoire d'amour. Ce bel-hulis, va-t-il rentrer à Ithac ? Ah bah, regardez ! Alors, il y a encore du vol, il y a encore l'énergie tierce qui fait tout son possible. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Pénélope, elle est entourée d'ennemis. C'est parce qu'il y a encore du vol et de la perte, de l'abus de confiance, de l'escroquerie, de la manipulation, de la dissimulation. Il y a encore beaucoup de mensonges, beaucoup de choses comme ça. Et ça, eh ben, ça concerne la famille. Alors, soit c'est dans la famille d'Ulysse, c'est possible qu'il soit encore dans un mariage avec une énergie tierce qui crée beaucoup de manipulation et d'abus de confiance au sein même de sa famille, soit sinon c'est dans le vol et la perte de sa famille avec Pénélope. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Mais en tout cas, ça se passe tout ça autour de la table, c'est-à-dire durant des dîners ou patati, patata, voyez, c'est un peu comme ça. Mais on parle d'amour quand même. Donc, il y a quand même, Ulysse a compris qu'il aimait Pénélope. Dans un futur, il arrive et il va recréer, voyez, il va faire ce grand démarrage. Ce grand démarrage qui va changer de cette... qui va les faire sortir de ce dispotisme des énergies tierces, parce que les deux sont beaucoup plus intelligents. Et oui. Donc, après le vol et la perte, dans la famille de la famille, que se passe-t-il dans un futur plus mointain pour ce bel Ulysse qui revient à Pénélope ? Eh bien, voilà. Il est dans la fidélité par rapport à Pénélope, même s'il sait qu'il y a des trahisons autour de leur histoire et que ça lui a fait prendre du retard. Donc, c'est une histoire qui n'en finit pas. Donc là, on est dans un groupe de couples sacrés qui est encore en train de grandir. C'est-à-dire que monsieur a pris conscience de beaucoup de choses, mais monsieur n'est pas encore capable de combler ce retard, parce que pour l'instant, il y a cette notion d'argent. Il y a cette notion de gagner des pépettes de façon à faire un retour dans l'abondance auprès de Pénélope et de façon à pouvoir inviter Pénélope au restaurant, ce qui va être difficile vu les normes actuelles, mais en tout cas, d'arriver avec une caisse de champagne, je délire. En tout cas, de festoyer, d'être capable d'organiser une belle table. Et vous voyez, c'est lui qui va faire ça parce que c'est l'étoile de l'homme. Donc, c'est lui qui va vraiment prendre les choses en main puisque c'est le rôle du masculin. La femme porte la mémoire et l'homme est chargé du retour. C'est son travail. Et vous voyez, il y a cette méchanceté toujours. Et le cloître. Donc, on est encore enfermé dans la méchanceté, le cloître, la stérilité, l'accident et il y a la réussite à l'arrivée. Donc, voilà. Il y a encore, pour ce groupe-là, du temps. Ce n'est pas encore réglé. Mais monsieur a commencé à bien identifier tout ça puisqu'il a fait son élévation. Pénélope, elle, elle est encore en train de se battre avec des ennemis. Elle est encore l'objet de beaucoup de diffamation et de traîtrise. Mais elle grandit. Elle comprend qu'il faut qu'elle change de broderie ou qu'il faut tout simplement qu'elle arrête d'être entourée et qu'elle fasse le nettoyage dans sa vie. C'est un peu ce que ça veut nous dire. Ah, c'est un tirage intéressant, celui-ci. Donc, du coup, avec ça, on va tirer, pour éclairer, on va tirer ça. C'est un bel oracle. Donc, merci de nous éclairer les cartes de ce couple. Donc, ça, c'est vraiment un collectif. J'ai rarement, je m'adresse rarement à ce collectif, mais là, apparemment, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Donc, il y en a certains parmi vous qui sont encore dans ça, qui ont certainement besoin de faire un tirage là-dessus de façon à mieux comprendre ce qui se passe. Il y a encore du retard. Il va falloir être patient. Il y a encore... Je ne peux pas vous donner de karma temps, par contre, parce que... je ne pense pas que ça prenne des années encore. Je pense que c'est plus rapide que ça. Donc, merci de nous éclairer cette histoire, cette notion de pourparler dans le futur proche. Merci de nous éclairer les pourparlers. Les pourparlers, vous voyez, c'est une notion de devoir lâcher prise à la codépendance. Donc, voilà. Les pourparlers, ce n'est pas Ulysse et Pénélope. Les pourparlers, c'est entre Ulysse et la personne qui manipule, qui ment et qui est l'ennemi de Pénélope, qui est une énergie tierce. Alors, ça peut être sa femme, ça peut aussi être sa mère, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, voilà, il est obligé de parler avec cette personne parce qu'il y a cette codépendance qui va l'obliger à faire un lâcher prise. Mais, il y a cette forme aussi de peur qui est là par rapport à ça. Cela dit, il va être aidé parce qu'il va recevoir des messages à ce niveau-là. Donc, ne perdez pas espoir, mesdames, ces messieurs vont ouvrir les yeux. Merci de nous éclairer la carte des ennemis au niveau de Pénélope. L'élévation du lit, on l'a comprise. Merci de nous éclairer la carte des ennemis pour Pénélope. Voilà. vous voyez, c'est le fait d'évoluer, c'est le fait de grandir et c'est le fait de se transformer. Donc, c'est bien ce que je disais, Pénélope, elle va être obligée de faire du nettoyage dans son relationnel et du coup, de trouver en elle son refuge intérieur, sa paix intérieure, sa stabilité intérieure en ayant nettoyé toutes ces personnes qu'il y a dans son entourage et qui ne sont pas là pour son bien mais qui sont là pour la faire grandir. C'est très important. Donc ça, c'est pour Pénélope. La vibration dans ce nettoyage, eh bien, c'est qu'il y a des pensées affectueuses, c'est-à-dire qu'elle reçoit certainement beaucoup de télépathie de ce monsieur et puis, il va y avoir des hasards heureux qui vont aider Pénélope à faire ce nettoyage. Notamment, elle va retrouver un grand amour perdu. Il va y avoir de la guérison, de la libération pour ces femmes-là qui sont encore sur une partie du voyage qui est encore un peu, je dirais, chaotique et pas encore terriblement posée. OK ? Donc, ne vous inquiétez pas. Trouvez votre jardin zen dans votre refuge intérieur et lâchez prise sur ces questions d'inimitié et de trahison dans votre entourage, mesdames, parce que de toute façon, c'est là, sur votre route pour vous obliger à grandir, pour vous transformer et pour devenir une meilleure version de vous-même. Merci de nous éclairer le vol et la perte avec la famille. Alors, la famille, je pense que c'est soit dans la famille de monsieur, soit la famille avec Pénélope. Merci de nous éclairer la carte de l'abus de confiance. Vous voyez, tout ça, c'est que du message d'amour. C'est-à-dire que même s'il y a du vol, de la perte, de l'abus de confiance, de l'escroquerie, du mensonge, de la dissimulation, de toute façon, c'est pour devenir une meilleure version, devenir une version amour inconditionnelle. Ok ? Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est sur ces chemins-là pour ça. Et il faut savoir que c'est la fin de l'hiver, c'est-à-dire que l'issue sera positive, il va y avoir renaissance, il va y avoir régénération de tout ce qui se passe parce qu'on gagne en s'agé, pardon, on gagne en savoir, on acquiert une compréhension spirituelle d'un grand, d'un beaucoup plus haut niveau. Je n'arrive plus à parler, c'est incroyable. Merci de nous éclairer la carte de pensée, amitié, de mensonge, trahison et de retard. Même si on l'a compris, il y a quand même des pensées positives entre Luce et Pénélope malgré les trahisons qui entourent tout ça et le retard qui a été pris. Merci de nous éclairer ces trois cartes d'un futur plus lointain. C'est joli, ça change un peu, ça met une autre lumière sur toutes ces histoires d'amour incroyable. Voilà, donc vous voyez, c'est ça, la trahison, c'est la tentatrice. C'est le fait d'avoir une promesse brisée, d'avoir de la séduction, mais la séduction sous la ceinture, pas du niveau de Pénélope, et donc d'avoir de la tromperie. Voilà, c'est ce que ça vous dit, la trahison, ok, on est bon. Après, il y a cette notion de guérison parce qu'il y a les retrouvailles avec sa véritable nature et ensuite de sacré cœur. Ben voilà, c'est magnifique. C'est-à-dire que malgré le retard, vous voyez, à l'arrivée, c'est le résultat final, passion, amour, communion spirituelle. Chaque protagoniste de cette histoire, polarité masculine et polarité féminine, trouve son sacré cœur, est aligné, et est beaucoup plus en alignement total avec sa surâme, avec son moi supérieur, et donc avec un cœur beaucoup plus pur qu'il ne l'était au début de cette histoire parce qu'il y a cette notion de guérison qui arrive grâce à toutes les trahisons, les vols, les manipulations, les mensonges parce que de toute façon, à la base, on est là pour être amour et ça, c'est merveilleux. Donc, amour, terre-mère sacrée, tentatrice qui fout un peu le... Ben, c'est sur C. Et puis, la guérison et le sacré cœur à l'arrivée, Ulysse va rentrer à Ithaque parce qu'il a le souvenir de Pénélope. Il ne l'oublie pas, il en est incapable et du coup, on arrive à la déesse de la création parce qu'on fait transformation, créativité, intégrité. C'est beau tout ça ! Avec un joyau dans la tristesse parce que grâce à la noire de l'âme, grâce à la tristesse générée par cette histoire, on s'élève spirituellement, on va vers la lumière qu'on a en nous et on arrive à l'amour éternel, c'est magnifique ! Voilà, ben écoutez, je vais vous... Waouh ! C'est un très joli jeu ! Ok ! C'est un peu particulier, je vous l'accorde, mais c'est très joli, très joli, joli ! On va se tirer, pour finir, allez, puisqu'on est dans le voyage, on va tirer une carte du voyageur sacré que vous connaissez très certainement, très joli jeu de Niseline, encore elle. Allez, on va voir ce qu'elle nous dit dans son voyageur sacré. Que se passe-t-il pour Ulysse et Pénélope ? Oui, il se passe encore beaucoup de choses au niveau des énergies tiers, si on l'a bien compris en ce qui concerne Ulysse. Pénélope a besoin de nettoyer sa vie de tout ce qui est notion d'ennemi, de trahison, mais où est-ce que ça va, tout ça ? Merci de nous donner une jolie carte pour les Pénélopes qui regardent le tirage, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Franchement, tranquille, zen, peinard. Je vous le dis depuis le début de la chaîne, c'est mon message de base. Merci de nous donner un autre message. En se détendant, on lâche prise. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. dans la détente, dans le lâcher-prise, dans le bon, je me repose et puis je laisse couler ce qui se passe. Finalement, on se retrouve dans le cœur parce que ça nous permet de surmonter les obstacles, absolument. Et puis, on a une route à suivre, mais ça, c'est tout le monde. Et du coup, on se repère avec les étoiles. Et qui est l'étoile du grand monsieur à votre avis ? Voir d'en haut, il y a une vue d'ensemble. Ulysse va, je pense, rejoindre Itac en montgolfière parce qu'il a sa montagne à gravir et pour dépasser la montagne, il va devoir s'envoler. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'arrivée ? Il va y avoir beaucoup de passion et de plaisir dans ces magnifiques couples qui ont encore quelques déconvenus sur leur route dans les mois qui viennent, mais ils vont pouvoir savourer leur vie ensemble grâce à cette magnifique carte du Sacré-Cœur qui est sortie ici et qui est quand même la meilleure carte de l'oracle de Gaïa. Il ne faut quand même pas l'oublier, même s'il y en a d'autres qui sont très belles, celle-là, c'est quand même la plus belle. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça change un peu. Comme j'ai fait un groupe qui n'est peut-être pas le groupe le plus touffu dans mon public actuel, je vais refaire un tirage pour les autres, pour ceux qui sont plus avancés, qui sont plus dans la réunion, mais c'est bien, ça nous montre qu'il y a aussi des couples sacrés qui ne sont pas encore dans la réunion, qui ont encore des jolies choses, enfin des jolies choses, des choses compliquées à dépasser, mais c'est des épreuves qui vous permettent de grandir et toujours de devenir une meilleure version de vous-même, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie,